Et bonsoir à tous et à tous, et bienvenue pour cette première édition du Chamois Show ! Il est là, il est beau, il est en colis s'il se prépare à arriver. Vous l'attendez tous, le voici, le grand, le magnifique, The Chamois ! Héhé, merci beaucoup pour l'accueil ! Alors, je vais vous faire un petit sketch façon One Man Show. Alors, vous êtes prêts ? L'autre jour, on m'a dit, Chamois, hé, tu dois te lancer sur Twitch ! Et moi, bah, j'ai répondu oui ! Eh bah, vous savez quoi ? Eh bah, je regrette déjà ! Ah 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 ! Eh ouais, ouais, ouais ! Bon, je vais l'appeler sur son téléphone portable, ça sera plus simple ! Bah voilà ! Bon alors, est-ce que tu peux, du coup, te présenter rapidement, pour les gens qui ne te connaissent pas, et qui voudraient écouter ce que tu fais, tout ça, ta musique et ton univers ? Bah, déjà, je m'appelle Colin Murat, ça c'est... Le fait un peu principal, ils sont le plus facile pour me retrouver sur Internet. Après, bah, je suis un artiste comme beaucoup d'autres, j'aime bien toucher à tout, je fais de la musique, après j'aime bien le bricolage, le do-it-yourself, la cuisine, enfin... Ouais, puis j'aime bien jouer avec YouTube, qui est un outil assez marrant aujourd'hui, je pense. Et en plus, c'est vrai que YouTube, t'as commencé, en fait, assez longtemps, enfin, ouais, depuis déjà un petit moment, je pense, quand même, hein ! Bah, il y a plus de dix ans, en fait ! Je me... Il y a un an, je me suis rendu compte qu'il y a un an, ça faisait dix ans déjà que j'avais une chaîne YouTube, je crois, elle date de 2009, que j'ai... Avant, j'étais sur Dailymotion, parce qu'ils étaient français, et malheureusement, ils m'ont censuré une vidéo il y a dix ans. Ah ouais ? Par erreur, une vidéo que j'ai remise en ligne, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle s'appelait à poil, et que je disais, est-ce qu'il faut se mettre à poil pour passer chez Claire Chazal ? Ah oui ! Et que, erreur de référencement de ma part, j'avais mis dans les tags et les mots-clés, Claire Chazal et à poil, mais parce que c'était dans les paroles, pas parce que j'espérais faire le buzz en me disant, les gens vont taper Claire Chazal à poil, j'y avais pas... Ah oui, je comprends. Réfléchis. Et du coup, Dailymotion, m'ayant fait des lisers pour remettre la vidéo en ligne, malgré le fait que j'ai retiré des tags, que j'ai essayé de les contacter et tout, pour pouvoir continuer à la diffuser, j'avais ouvert une chaîne YouTube. Donc c'est vraiment le début du commencement de la chaîne YouTube, quoi. Ouais, c'était il y a une dizaine d'années. Ouais, j'en rappelle très bien de cette chanson. Oui, avec le 21ème doigt, c'est ça. Ouais, c'est ça, avec le mégaphone. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, là, je voulais te proposer un petit jeu marrant. Alors, petite question, un petit quiz, pas si compliqué. Donc, la question. Qui a chanté la chanson « Réussir sa vie » ? Réponse A, Charles Pasqua. Réponse B, Michel Sardou. Réponse C, Mike Brandt. Ou réponse D, Bernard Tapie. Je dirais la réponse B, mais alors ça, je suis vraiment très mauvais en couille. Donc, en gros, t'aurais dit Michel Sardou ? Ouais, j'aurais dit Michel Sardou. Eh bien, non, ce n'est pas Michel Sardou. C'est vrai que ça aurait pu, vu la thématique, mais non, ce n'est pas Michel Sardou. Bernard Tapie. Oui, c'est Bernard Tapie. Voilà. Il est capable d'avoir fait une chanson dans ta vie. Eh bien, le pire, c'est qu'il n'en a pas fait qu'une seule. Ah ouais. Ah ouais. Il ne savait même pas qu'il avait fait des chansons. Ça ne me étonne pas trop du personnage. Ah mais c'est hallucinant. Il a fait un peu trop de trucs. Puis d'ailleurs, des trucs qui n'ont rien à voir avec son domaine de compétence. Oui, il a fait une chanson. Comment ? Je ne sais pas s'il a un domaine de compétence particulier. En tout cas, là, je vais mettre la pochette du single sur le live, histoire que les gens voient un peu à quoi ça ressemble. Voilà. La chanson « Réussir sa vie ». Je trouve ça quand même assez dingue d'avoir fait une chanson sur cette thématique. Voilà. Hop là, comme ça, c'est en plein écran. Presque. Voilà. Il a suivi un autre tube qui s'appelait « Vite, vite, un verre de ton vieil alcool ». Voilà, des chansons un peu bidesques, on peut dire. Ah oui, d'accord. Et tu peux retrouver une partie de sa discographie sur le site Bides et Musiques. Ils ont plein de chansons comme ça. C'est assez excellent. Sur ce, moi, je vous dis très bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Allez, salut, ciao.